Musique Salut à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette rentrée de septembre 2020 avec un nouveau format de vidéos qui viendra ponctuer également les vidéos de fabrication de produits. Évidemment, je sais que vous aimez ça aussi. J'ai finalement décidé de ne pas reprendre la série de vlogs une semaine à la savonnerie pour le moment parce qu'en y réfléchissant bien, c'est vrai que j'ai déjà fait huit vlogs de ce type durant une année complète et je pense avoir fait un petit peu le tour de ce que j'ai d'intéressant à vous montrer pour le moment. Ce n'est pas exclu que je reprenne plus tard, mais j'ai décidé de mettre de côté un petit peu ces vlogs-là pour faire une série de vidéos, pour vous parler, prendre le temps un petit peu en chaque vidéo de vous parler de mon expérience de savonnière. Les débuts sont encore tout frais puisque c'était il y a tout juste deux ans. Donc, c'est vrai que je trouve ça intéressant de vous en parler maintenant déjà parce qu'il y a quand même un petit peu de recul. Il s'est passé deux ans, donc voilà, il s'est quand même passé pas mal de choses durant tout ce temps-là. Mais à la fois, c'est encore très très frais dans ma tête pour vous en parler et je sais que beaucoup, en fait, songent à s'installer. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un tuto pour vous expliquer comment créer votre savonnerie, comment la gérer, etc. Parce que déjà, je ne suis absolument pas experte dans le domaine. Je vous laisserai en description les coordonnées de Brigitte Delamarre qui est absolument experte pour vous accompagner et puis d'autres personnes également. Donc, si vous avez un projet de ce type et que vous vous sentez un petit peu perdu, ce n'est pas moi qui faut me contacter déjà parce que je n'ai pas forcément le temps de vous accompagner parce que souvent, une question, on amène une autre et vous savez, c'est la bobine, on tire le fil et on n'envoie jamais le bout. Donc, vraiment, accompagnez-vous de personnes qui sont absolument expertes. Moi, je suis experte dans ce que j'ai fait pour mon projet à moi mais il y a des tas de cas de figures différents et je ne me prétends pas du tout experte. C'est juste un partage d'expérience. Et donc, j'ai déjà idée de plusieurs thèmes, de sujets, de vidéos en essayant de les prendre globalement dans un ordre cohérent pour que quelqu'un qui les retrouvera après puisse les regarder dans l'ordre et avoir en quelque sorte un petit peu une suite logique. Donc, voilà. L'idée, c'est ça. C'est uniquement le partage de mon expérience à moi, mon point de vue à moi. Évidemment, chacun aura son point de vue. Mais je pense que ça peut être intéressant autant pour les clients de la savonnerie de voir un petit peu le parcours, le parcours de la savonnerie, mon parcours à moi, ma façon de voir les choses et également pour les autres entrepreneurs qui ne sont pas forcément du tout dans ce domaine-là et aussi pour des gens qui envisagent de créer aussi, tout simplement. Alors, déjà, cette première vidéo, comme vous l'avez vu, en fait, j'ai décidé de vous parler des travaux du laboratoire parce qu'effectivement, ce n'est pas des simples travaux. Comme son nom l'a dit, le laboratoire doit répondre à certains critères. On ne peut pas faire ça. Voilà, je ne pouvais pas faire ça dans n'importe quel local ou encore moins dans ma cuisine. Donc, déjà, évidemment, je vais vous mettre beaucoup, beaucoup d'images pour que vous voyez un petit peu parce que j'ai partagé quelques photos, mais pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc là, vous aurez beaucoup, beaucoup d'images de tout le chantier. C'est bien le cas de le dire. Et vous expliquer un petit peu comment la savonnerie physiquement a vu le jour. Alors, déjà, pour poser le cadre du début de ces travaux, c'est que le laboratoire, un laboratoire cosmétique, que ce soit une toute petite savonnerie artisanale ou que ce soit la multinationale, doit répondre à une norme qui est la norme ISO 22716 qui régit donc toutes les bonnes pratiques de fabrication dans le cadre de fabrication cosmétique. Donc déjà, en fait, il faut savoir que tout a été fait. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque petite prise, de chaque petite lumière, mais tout a été fait pour répondre à cette norme-là. Donc, j'ai été évidemment accompagnée pour faire les choses bien. C'est effectivement l'avantage quand on crée en partant de presque rien. C'est de pouvoir tout faire correctement dès le début. D'ailleurs, au sujet de l'ouverture d'une savonnerie artisanale, j'avais répondu à pas mal de questions déjà il y a presque deux ans maintenant dans une autre vidéo de ma chaîne Flo Cosmétique. Je vous remettrai le lien aussi en description si ça intéresse quelqu'un. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr me les poser en commentaire. Éventuellement, je pourrais faire un FAQ dans un certain temps quand j'aurai un certain nombre de questions. Mais encore une fois, je ne peux pas répondre au cas par cas à chaque projet de chacun. Donc, les bonnes pratiques de fabrication, ça c'est le leitmotiv, c'est le fil rouge de tout ce qu'on va faire dans une savonnerie à commencer par les travaux, notre sujet du jour. Donc déjà, il faut savoir qu'il faut un local dédié. Donc j'ai réfléchi, moi, puisqu'il s'agit de vous parler de mon expérience, j'ai effectivement réfléchi au fait de trouver ce local à l'extérieur de mon domicile. Parce que finalement, j'avais la surface, comme vous allez voir, je l'ai fait dans mon sous-sol, donc j'avais la surface qu'il fallait. Mais il faut savoir aussi se demander est-ce que je veux faire ça chez moi ? Parce que forcément, du coup, ça bloque toute une partie de la maison, quand on a la possibilité de le faire, évidemment. Ou est-ce que je le fais à l'extérieur ? Donc du coup, en fait, mon chez-moi, ça reste mon chez-moi. Voilà, j'ai rien à changer dans ma vie, entre guillemets. Et puis voilà. Mais c'est vrai que mettre un local aux normes à l'extérieur dans lequel on serait locataire, c'est quand même un gros pari, parce que forcément, ça engendre le fait de faire plein de travaux dans un local qui n'est pas à vous. Donc si demain vous partez, vous perdez tout l'investissement que vous avez fait. Ou si votre bailleur, au bout d'un moment, ne veut plus vous louer, c'est pareil. Du coup, vous vous retrouvez sans rien et vous avez fait les frais d'une mise aux normes, puisque dans 95% des cas, il y a toujours des travaux à faire. Après, plus ou moins important, mais bon, ça, c'est encore une autre chose. Et au bout d'un certain temps, la question ne s'est plus posée, puisque c'était évident que la chance d'avoir une surface disponible chez soi, et que, évidemment, vous allez le voir, ça n'a pas été moins cher, bien au contraire. Mais au moins, on se dit qu'en étant propriétaire, il y a une certaine valeur qui est ajoutée aussi à son bien. Donc ça a été aussi, ça a pesé énormément dans la balance. Donc voilà, après, quelques réflexions, on s'est vite tourné vers le fait de faire naître cette savonnerie chez nous. Donc les travaux ont commencé au sous-sol. Enfin, les travaux n'ont commencé pas tout de suite, parce qu'effectivement, il a fallu travailler quand même bien en amont sur le projet pour planifier ça. Et puis aussi, évidemment, prévoir les travaux, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, des travaux de ce type. Donc en fin de compte, on a vraiment débuté la création, enfin le début du projet Savonnerie, c'est fait en septembre 2017. Et les travaux ont été faits en février-mars 2018. Donc les travaux au total ont duré un mois, un mois et demi. On a pris une entreprise pour faire tout ce qui est gros oeuvres, entre guillemets. Donc l'isolation de tous les murs, le plaquage de tous les murs, le plaquage du plafond avec l'isolation, le sol, parce que forcément c'était un sol en béton, donc il fallait le préparer et puis mettre un revêtement. Toute l'électricité, parce que toute l'électricité est à refaire entièrement. Quoi d'autre ? Des cloisons à poser, parce qu'il a fallu séparer une partie de notre sous-sol. En fait, on a en gros divisé en deux pour avoir 30 mètres carrés rien que pour la savonnerie, mais il a fallu faire des cloisons pour séparer en deux. Des cloisons aussi pour séparer les deux pièces, parce que la savonnerie est composée en deux pièces, donc des portes, des cloisons, etc. Du coffrage, de certaines choses. Et puis, grosso modo, c'est tout. Et puis après, en fait, plusieurs entreprises ont fait ces travaux-là. Et nous, on a fait la finition, on a fait la peinture pour essayer d'alléger un petit peu la facture. Mais malgré tout ça, vous en doutez bien, un mois de travaux, ça coûte quand même très cher. Ce n'est pas forcément la durée qui fait le prix, mais bon, quand même. Et au total, la création de la savonnerie, donc l'abo plus la deuxième pièce, nous a coûté autour de 22 000 euros. Évidemment, on a fait un crédit pour ça. Et donc voilà. Donc je vous mets bien évidemment encore plein plein d'images qui défilent pour que vous vous rendiez compte à quel point ça a été une transformation, vraiment. Et ça a été un vrai bonheur. Je pense que c'est la première fois qu'on faisait vraiment des gros travaux quelque part où on habite. Et c'est vrai que voir cette transformation, surtout avec des professionnels qui prend forme quand même assez vite, j'avoue que c'est assez magique, surtout quand c'est pour réaliser un de ses rêves. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, la savonnerie se trouve au sous-sol de ma maison. Et donc on l'a à peu près divisée en deux. Je reprends mes notes pour voir si je n'ai rien oublié de vous dire. Donc oui, voilà. Effectivement, je l'évoquais rapidement, mais c'est très important de se dire qu'on ne le fait pas n'importe comment. Ne vous embarquez pas dans des travaux si vous voulez ouvrir une savonnerie sans avoir pris conseil. Au moins, vous êtes vraiment bien renseignés pour faire les choses correctement. Parce que quitte à faire des travaux, autant les faire pour répondre bien aux normes de fabrication, etc. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que vous comprendrez un petit peu mieux dans quelles conditions je travaille. N'oubliez pas de vous abonner parce que je ne sais pas encore à quelle fréquence, en fait, cette série de petites vidéos autour de mon expérience de savonnière et de la création de ma savonnerie. Je ne sais pas encore à quelle fréquence je vais pouvoir vous présenter ces vidéos-là. Mais j'ai déjà une bonne liste de sujets abordés. D'ailleurs, s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas. Laissez-moi un commentaire. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis activez la petite cloche pour être prévenus. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao !